Et cette moine de Tibérine ainsi que 12 religieuses et religieux assassinats d'Algérie entre 1994 et 1996 ont été reconnues comme martyrs par le Vatican et vaut donc être béatifiés. Des religieux qui ont été tués par la haine de la foi, précise d'ailleurs le décret qui a été promulgué ce matin par le Vatican. En fait ce qui frappe dans cette procédure vraiment c'est sa rapidité car des procédures de béatification peuvent durer des dizaines et des dizaines d'années voire parfois des siècles. Donc ça montre en tout cas que Benoît XVI dans un premier temps et puis ensuite le pape François ont été vraiment très près de ce dossier. Une enquête minutieuse a été menée, un dossier de près de 7000 pages a été constitué. Des proches des moines de Tibérine ont été interrogés également. Les écrits de ces moines ont été minutieusement inspectés pour montrer qu'ils ont mené une existence exemplaire aux yeux de l'Église. Et puis le pape lui-même a également parfaitement compris l'enjeu de cette béatification. Il avait d'ailleurs signé il y a quelques mois la préface d'un livre consacré aux moines de Tibérine. Il avait d'ailleurs précisé sa pensée en disant que ces moines n'ont pas fui la violence. Ils l'ont combattu avec les armes de l'amour et de l'accueil fraternel. Le pape qui avait également souligné qu'à Tibérine se vivait le dialogue de la vie avec les musulmans. Donc le message du pape et du Vatican est très clair. Il ne s'agit pas du tout de rouvrir les blessures du passé mais bien de regarder de l'avant et de promouvoir le dialogue interreligieux à travers cette béatification.